Bonjour et bienvenue sur AlloFinance pour faire un point sur les marchés à action américain. La cote américaine n'était pas la fête. Hier soir, la bourse de New York avait souffert après les propos de Ben Bernanke, le président de la Fed, qui n'était pas de nature à rassurer les marchés après avoir indiqué qu'un troisième plan de soutien à l'économie n'était pas à l'ordre du jour, du moins à court terme. Par ailleurs, la dette américaine fait l'objet aussi d'inquiétudes. Après Moody's, avant hier soir, c'est S&P qui a menacé de dégrader la note américaine si le relèvement du plafond de la dette n'était pas conclu dans les prochains jours. Par ailleurs, mais en dépit de cette avalanche de mauvaises nouvelles, Wall Street devrait ouvrir dans le vert ce vendredi, mais toutefois sur une note plutôt prudente d'après les indicateurs avancés. La tendance est légèrement haussière. Le Dow Jones gagnerait 0,36% à 12 426 points. Le S&P grimperait de 0,37% à 1 311 points, tandis que le Nasdaq s'adjugerait 0,45% dans les premiers échanges. A New York, la cote américaine devrait être soutenue d'une part par le compartiment technologique après les résultats meilleurs qu'attendus publiés la veille après bourse par Google et aujourd'hui par Citigroup et ainsi que par une actualité plutôt faste en matière de fusion-acquisition. Sur le front macroéconomique, le programme est beaucoup plus fourni que sur le vieux continent. Les prix à la consommation américains ont reculé plus que prévu de 0,2% contre moins de 0,1% attendu. L'activité manufacturière régionale Empire State de la fête de New York pour le mois de juillet est ressorti négatif contre toute attente à moins 3,8% contre un indice positif attendu chez les économistes à 4,5%. Ces chiffres seront suivis de la production industrielle à 15h15, puis suivis de la première estimation de l'indice de l'Université du Michigan pour la confiance du consommateur pour le mois de juillet à 15h55. Google sera la star de cette fin de semaine outre-Atlantique après avoir dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le moteur de recherche le plus connu au monde a publié jeudi un bénéfice net hors exceptionnel de 8,74$ au titre de son second trimestre alors que les analystes attendaient en moyenne à 7,85$ par action en après-bourse. Le titre Google a bondi de 12,3% à 594,50$ et grimpe actuellement de 13,25% en pré-séance ce vendredi. Clorox flambe de 12% avant les premiers échanges à Wall Street. Le milliardaire américain Carl Incan souhaite lancer une OPA de 10,2 milliards de dollars sur le fabricant de produits nettoyants pour 76,50$ par action soit une prime de 11% par rapport au cours de clôture de la veille. Toujours au chapitre des fusions acquisitions. Petro-Hulk flambe de 63% à 38,45$ pour ainsi s'aligner sur l'OPA amicale lancée par le groupe minier BHP pour 38,75$ par action Petro-Hulk soit une prime de 65% par rapport au cours de clôture de Petro-Hulk. Jeudi à Wall Street et puis Citigroup a dégagé au second trimestre un bénéfice net en hausse de 24% glissement annuel à 3,3 milliards de dollars ou 1,09$ par titre pour 20,6 milliards de revenus. Le consensus était logé à 97 cents de bénéfices par action et de 20 milliards de recettes. Le fabricant de jouets Mattel, toujours au chapitre des résultats trimestriels, a fait vendredi état vendredi d'un résultat trimestriel supérieur aux attentes à 80,5 millions de dollars ou 23 cents par titre contre 16 cents escomptés. L'activité du groupe a été soutenue par une forte demande pour ses poupées Barbie et pour ses jouets tirés du film Car 2. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les marchés américains. A très bientôt sur Allo Finance. Sous-titrage ST' 501